Assalamu alaikum warahmatullah, c'est Sohail Najmi pour Oumma TV. J'ai le plaisir ce soir d'être aux portes de Paris, aux tables de ramadan organisées par le Secours Islamique France. Je vais rencontrer des bénévoles et vous montrer par l'intermédiaire de ce reportage tout le travail que cette ONG fait au quotidien durant ce mois sacré. A tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 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 et qui viennent aussi régulièrement et pendant tout le long du ramadan il y a des nouvelles personnes qui arrivent et avec qui on se dit amitié aussi donc voilà pour moi c'est pas des amis c'est une grande famille personnellement j'admets que je me sens plus utile j'ai passé quelques 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 tours à la maison évidemment en famille et c'est nécessaire il faut mais c'est vrai que je me sens beaucoup plus utile quand je suis ici et j'ai l'impression que ma journée est plus à ma porte plus de bienfaits et et que par rapport à ce que dieu nous demande avec ce mois de ramadan qu'elle est plus acceptée j'irai amine amine d'accord c'est parti Allah subhanallah Allah subhanallah L'ou me be to Allah Elhamdulillah 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 Allah est le grand ... Ma tu fais quoi, là ? Là, je réapprovisionne le pain pour le service. Ça y est, on va commencer la distribution. Maa, c'est vrai que ça ne paraît pas comme ça, mais même le sel, c'est une vraie tâche. Oui, oui. Quand c'est pour des grandes quantités, ce n'est pas comme à la maison, forcément. Il faut tout prévoir. On en met un sur chaque table, pour les deux services. Ça va Maa ? Pas trop fatiguée ? Non, ça va. On est en train de remettre les tables après le premier service. Les gens qui ne jeûnent pas sont venus manger, ils terminent là tranquillement. Et on attend les jeûneurs qui ne vont pas tarder. Donc on remet sur les tables les dates, les gobelets, l'eau et le lait, qu'on essaye de garder au frais le plus longtemps possible, parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Bon courage, à tout à l'heure. Merci. Alors, Ginali, le financement de cette immense opération, c'est comment ? Alors, le financement du programme saisonnier Ramadan, c'est un financement qui vient de la Zakat Elmel, et un peu de la Zakat Elfitr, et aussi du Fonds Général. On a créé un Fonds France qui permet de mettre en place des actions saisonnières. Et donc, nous, on est encouragés par cette orientation de ce financement, mais on souhaite quand même avoir aussi des subventions au niveau des pouvoirs locaux, parce que comme c'est une animation locale et qu'on s'adresse à toutes les personnes, et c'est un restaurant solidaire qui reçoit tous les gens, quelle que soit leur origine, on souhaite aussi qu'il y ait des subventions de l'État, parce qu'on est sur un service public, en fait. Ces tables de Ramadan, en dehors de Portes de Paris, est-ce qu'il y a d'autres endroits où elles se situent aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est une grande organisation, donc les seules tables de Ramadan, c'est celles que vous voyez, c'est à Saint-Denis. Nous avons le projet de mettre en place une autre organisation des tables de Ramadan à Lyon, et pourquoi pas dans deux ans, à Bordeaux et à Marseille, c'est dans les villes où on veut s'installer prochainement. J'ai vu tout à l'heure des gens qui, justement, déchargeaient les biens, la nourriture, de l'eau, etc., juste devant les tentes. Il y a aussi la contribution, on va dire, spontanée ? Là aussi, en même temps qu'on a mis en place le programme Ramadan et les chapiteaux, on découvre une solidarité, je dirais, qui n'a pas de limite, parce qu'on a découvert aussi que les gens participent avec des dons en nature. Donc bon, il y a un centre commercial devant nous, donc les gens nous ramènent, mais il y a des gens qui nous livrent des palettes, des palettes d'eau. Bien sûr, on a lancé une annonce à travers un flyer, on a dit, voilà, les besoins, et puis on a des palettes d'eau, des palettes de lait, des caddies, des sacs, des couffins, et on a découvert une grande générosité. Et c'est le mois de Ramadan, en fait, c'est un super téléton naturel, si on peut dire, chez les musulmans, parce que c'est là où la générosité s'exprime, et je pense que, moi, je suis même en train d'imaginer un restaurant solidaire pérenne. Et je suis sûr que, rien qu'avec les dons, on peut faire fonctionner ce restaurant à 90%. Alors, Ramadan, c'est aussi un mois de dons de générosité. Les gens donnent aussi leur temps, donc il y en a qui travaillent, qui viennent à partir des 8h, mais il y en a aussi qui viennent dès 9h, 10h du matin. En général, on a 20 bénévoles, une vingtaine de bénévoles en journée pour préparer, aider le cuisinier, et qui s'en vont, c'est des mamans, c'est des personnes qui peuvent être disponibles. Et le soir, à partir de 18h, nous avons entre 50 et 60 bénévoles, chaque soir. Et ça, c'est une grande fierté pour le Secours islamique. Nous avons beaucoup de jeunes, beaucoup de cadres, beaucoup de travailleurs d'ailleurs. Donc, on en a à l'année, parce qu'il y a aussi les maraudes sociales, il y a aussi des actions à l'année. Mais c'est vrai, c'est phénoménal d'avoir 60 bénévoles chaque soir, prêts à donner, prêts à servir, prêts à aider. Ça aussi, ça fait partie du don. Donc, il y a le restaurant, il y a le sourire, mais il y a aussi les bénévoles qui sont là pour les accueillir. Quelles sont les autres actions du Secours islamique en France ou de par le monde ? Alors, le Secours islamique à l'étranger, vous connaissez, il est sur 15 pays, sur l'urgence, il est sur le développement, il est aussi sur le développement durable, sur 15 pays, mais aussi 15 pays directement et 15 pays indirectement. Mais en France, depuis 2006, il y a eu le restaurant solidaire qui s'est mis en place, donc, pardon, pas le restaurant solidaire, l'épicerie solidaire qui s'est mis en place, qui accueille 300 familles par an pour la ville de Saint-Denis-de-Saint-Ouen. C'est des gens qui viennent acheter à 10% avec un dossier pour régler un problème de dette ou de projet. Donc, c'est 300 familles par an. On a eu la maraudte sociale qui active trois fois par semaine, trois soirées, avec des bénévoles uniquement sur la Seine-Saint-Denis-Ouest. Nous avons l'hébergement individuel qui se met en place. Nous avons un centre d'accueil de jour à Massy, une mise à l'abri qui va devenir un centre d'hébergement d'urgence pour femmes. Et nous allons dans ce sens pour mettre en place des structures pour jeunes, des entreprises d'insertion, une épicerie solidaire à Lyon, une autre à Marseille. Donc là, Mara, laisse-moi deviner, c'est pour la rupture du gêne cette fois-ci ? C'est ça. Et alors, en fait, comme on fait tout en grande quantité, forcément, il y a beaucoup de gens qui font encore la queue au moment où c'est l'heure de la rupture du gêne, qui attendent que la place se libère. Du coup, on leur sert à l'extérieur, dans la queue, de l'eau et du lait, et des dates pour qu'ils puissent rompre leur gêne. Et elles sont où les dates ? On va les préparer aussi, on va les amener. Voilà, il y en a quelques-unes ici. J'en parlais, elles sont là. Donc, on parlait du ramadan et de la solidarité, de l'entraide et du partage. Et m'incha'Allah, il y a énormément de gens qui ne sont pas présents ici pour aider et donner de leur temps, mais du coup, qui passent dans la journée en voiture et qui déposent des packs d'eau, des packs de lait, d'autres formes de dons, des dates aussi, mais aussi du riz, des jus. Et il y a énormément de gens, en fait, qui passent et qui déposent ça. Donc, m'incha'Allah, on voit que la solidarité existe vraiment dans la communauté musulmane. Et l'entraide, même pour les gens qui ne peuvent pas donner de leur temps directement, ils sont présents quand même parmi nous. C'est génial. Lama, tu distribuais pour qui cette fois-ci ? Là, c'est pour les bénévoles, pour quand ils vont rompre le gêne. Mais on en met aussi, évidemment, sur les tables pour les bénéficiaires. Donc, je vais continuer à en mettre sur les tables. Il n'y a pas besoin, c'est bon ? Merci, Maad, de nous avoir accompagné cette soirée durant. Avec plaisir. Avec plaisir. Tout le plaisir était pour moi. Je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, ça sera à tous ceux qui nous regardent, Sahaf Torkoum, puisque ça y est, c'est l'heure. Et Aïd Mubarak en avance. Et peut-être à bientôt. N'hésitez pas à vous renseigner sur le site du Secours Islamique pour être bénévole pendant l'étape du Ramadan ou pour les autres projets de l'année. Ou alors, si vous ne pouvez pas donner de votre temps, à faire des dons. N'oubliez pas Zakat el-Futr, si ce n'est pas déjà fait. Et Zakat el-Mail, évidemment. A très bientôt. Ainsi donc, nous arrivons à la fin de ce nouvel épisode de « À la rencontre de la Ummah ». Je vous dis à très bientôt. Sohail Najmi pour UmmahTV.TV. Retrouvez-nous également sur Facebook. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sous-titrage ST' 501 ...